Allô, guys! Rebienvenue au podcast Gloss Babe Club. Aujourd'hui, c'est déjà la deuxième épisode. L'honneur de vous annoncer qu'on va avoir aussi une nouvelle épisode à tous les dimanches. Donc ça, c'est vraiment nice. Je me suis sette une cédule, puis je suis vraiment confortable avec l'idée de vous sortir un podcast à tous les dimanches pour que vous puissiez écouter ça pendant la semaine. Donc ça va être disponible sur YouTube et sur Spotify pour vous. On a finalement un horaire pour poster. Je suis vraiment contente. Avant qu'on commence, aujourd'hui, pour notre épisode, on a un sujet super intéressant. La dernière épisode a attiré beaucoup de commentaires et d'attention. Plus que je pensais, en fait, quand je l'ai posté, je savais que ça allait sûrement créer un peu de controverses parce que les gens sur les internets, ils adorent assumer des choses. Je savais que ça allait sûrement créer un peu un buzz, mais pas à ce point-là. People were not having it. Aujourd'hui, on va parler de how to deal with hate online. Great! Puis ce que j'aime de cet épisode-là, ce que je vais vous parler, les conseils que moi j'utilise every day pour manager le hate online ou comment je deal avec ça, parce que je suis très présente sur les réseaux sociaux avec ma page personnelle, mais aussi avec la page de ma business. Je crois que vous pouvez aussi l'utiliser dans vos vies personnelles, même si vous n'êtes pas une personnalité publique, vous n'êtes pas en ligne. Si vous avez quelqu'un négatif dans votre vie, si vous êtes poigné dans des situations qu'il y a des gens qui parlent de vous dans votre dos ou whatever, ça, ça va définitivement vous aider à naviguer le tout. Comment cope avec tout ça? So, on parle aujourd'hui de comment deal avec hate, parce que là, dans la vidéo, je me suis fait littéralement massacrer. Let's jump right into it! Mais avant que je commence, guys, vous savez que Gloss Babe Club Podcast est sponsorisé par Refreshy Cosmetics. C'est des produits à lèvres super confortables à porter. Il sent tellement bon. Il y a au-dessus de 50 saveurs différentes, puis aussi, les produits sont juste non collants, sentent bon, goût de bon. Aujourd'hui, je vais porter le Lovely Lip Oil. C'est un de mes préférés. Il sent la cerise noire. C'est juste le glow et la pigmentation littéralement parfait. That's what we're wearing today. Un moment ASMR pour l'ouverture de mon Refreshy. Honnêtement, l'odeur est juste insane. Love it. Bref. Let's just move along. Guys, à chaque fois que je fais un épisode de podcast, souvent, je suis inspirée le soir du sujet. Et je me fais toujours comme une petite note, puis tous les points que je veux aborder. Je me suis préparée une liste. We're gonna stay on track. On va pas ramble. Je crois que, peu importe la situation, si tu deals avec quelqu'un qui parle entre au dos, s'il y a quelqu'un qui throw des faits, qui essaie de changer ton histoire, and is just hating on you. This person's a hater. Puis tu deals avec en ligne ou en personne ou whatever. Mon premier conseil, puis c'est la base du podcast d'aujourd'hui, c'est reste focus sur toi-même. Puis quand je dis ça, c'est vraiment basé sur toi-là, au fin fond de toi-là, tu sais c'est quoi ta vérité, tu sais c'est quoi tes valeurs, tes intentions, ta vérité. Moi, je suis le genre de personne que je souhaiterais jamais de mal à personne sur la planète Terre. Je le fais pas parce que ça me met dans une énergie négative, puis je suis vraiment une croyante dans l'expression « karma is a bit ». Tout ce que tu projettes, tu vas recevoir. Puis je veux juste pas être dans cette énergie négative-là. Je vois pas le but de ça, je vois pas comment ça peut m'apporter de quoi de plus dans ma vie. Tout ça mène à « je comprendrai jamais les gens qui hate autant en ligne ». Puis je comprends qu'il y a genre un écran qui divise cette personne-là de la réalité, puis c'est pas du face-à-face, donc c'est plus facile de venir bâcher ou dire des plus gros propos parce que t'es pas devant cette personne-là directement. À part ça, j'ai juste tellement de la difficulté à comprendre les gens qui se laissent autant aller en ligne, qui sont autant investis dans le hate, qui sont tellement prêts à vraiment venir mettre un effort à « first commenter ». Deux, il y en a même qui se répondent. Donc il y a des gens qui vont répondre à leurs commentaires puis ils viennent se débattre encore plus. Il y en a même qui viennent scroller through tous les commentaires pour répondre à tout le monde, genre « these people are really like invested » dans des affaires qui ont zéro rapport dedans. Il y a des fois, j'ai vu des commentaires que ça avait nullement rapport puis ces gens-là étaient vraiment convaincus que c'est comme s'ils connaissaient la situation puis ils étaient « involved » eux-mêmes dedans. Bref, tout ça pour dire que je comprendrai jamais comment ces personnes-là ont autant de temps à waste, à s'investir autant dans des sujets. Qu'est-ce que ça t'apporte de plus dans ta journée de faire ça? « Tu dois vraiment pas être occupé dans ta vie pour être autant committed à ça. » Parce que moi, je me dis que quelqu'un qui a des plus grosses valeurs, des gros projets, qui est occupé puis qui fait ses choses, n'aurait pas de temps à consacrer à « talk shit » à ce point-là. Tu sais, il y a des fois que je vois un commentaire que c'est genre du hate ou quelqu'un qui « disagree » puis tout, puis je suis comme « ok, tu sais comme freedom of speech, j'ai le droit de dire tout ce que tu veux ». Mais après ça, je vois les gens qui sont comme tellement committed, je suis comme « you're scary, you're literally scaring me, girl ». À la fin de la journée, moi, je me couche le soir puis je suis en paix parce que je sais que je suis une personne qui a des bonnes valeurs, je suis bien intentionnée puis je souhaiterais jamais du mal à personne, même pas à ma pire ennemie, même pas à mes compétiteurs. Il y a des gens qui, mettons, ils disent en business « ah, mon compétiteur, je souhaite qu'il se plante, je souhaite qu'il fail » et tout ça. Je pourrais jamais dire ça. Je sais combien de temps ça prend building business, je sais tout l'effort qui rentre dedans. Je pourrais jamais souhaiter de mal à quelqu'un. Tu sais, comme moi, je focus sur mon projet, je souhaite juste qu'ils accomplissent leur mission, qui créent des produits qui ressemblent à leur brand puis qui, eux, ils focusent dans leurs affaires. Fait numéro 2, OK, guys? Moi, avant, j'étais comme « ah, quand t'as des haters ou t'as du monde qui talk shit, just let them say what they want ». Tu sais, ils ont le droit de s'exprimer, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. On dirait que j'allais pas vraiment comme filtrer les commentaires. Tu sais, je bloquais personne, je filtrais personne. J'étais pas dans cette « blocking mood-là ». Je laissais juste le monde genre dire ce qu'ils voulaient. Puis moi, je fermais les yeux là-dessus puis je laissais les commentaires-là ou je laissais cette personne-là continuer à voir mon contenu. Je bloquais jamais. Puis tous mes amis étaient comme « je sais pas comment tu fais ça ». Puis genre, « pourquoi tu fais pas juste « block », « filter », « you're done ». On dirait, j'étais comme « je sens pas que c'est nécessaire ». Il y a une couple de fois que j'ai eu besoin de bloquer des gens parce qu'ils poussaient genre des limites, là. C'était comme littéralement du harcèlement. Je m'ai rendu là un petit commentaire « back and forth » de même. Je sais pas, ça me passe en dessous du radar, c'est pas... Ça mérite pas l'effort d'aller le bloquer. Mais maintenant, guys, je suis vraiment dans un mindset de non-tolérance. Puis cette non-tolérance-là se translate dans mon travail et dans ma vie. Donc moi, je deal plus avec de la « bullshit ». Si tu me fais chier ou tu me gosses ou tu viens spammer, aucune chance que tu vas rester là. « Block », « filter », « gone ». That's it. Mes commentaires sont ouverts à tous. Vous êtes ouverts à venir commenter ce que vous voulez sous mes vidéos, mais au point de venir harceler, vraiment venir crowder mon espace de commentaires absolument pas. « Get the hell out ». Rendu là, si vous haïssez tellement mon contenu, vous êtes tellement en désaccord avec ce que je dis, « unfollow me », toi, bloque-moi. « Honey, the door will be closed on you et barré ». Donc tu pourras plus rentrer. That's it. Encore une fois pour venir, mon questionnement des gens qui viennent genre hate et spam hate une page. Ce que je comprends pas, c'est que tout le monde a leur opinion puis on a le droit de dire ce qu'on veut. Puis le nombre de fois que j'ai déjà scroll sur TikTok puis j'ai vu des affaires que j'étais vraiment pas en accord avec ou des vidéos que j'étais comme « arc, dégueulasse », genre « c'est quoi ça », voir que cette personne a dit ça, voir que cette personne a fait ça. Est-ce que je suis allée commenter sur leurs vidéos? Jamais de la vie. On pense à plein de choses. Au point de prendre mon énergie à venir écrire un message sous la vidéo, absolument pas. Donc si ces gens-là sont tellement motivés à ce point-là, je vais te sauver de revoir mes vidéos en te bloquant. C'est magnifique. Pour moi, dans le passé, quand je délègue des situations que les gens étaient en désaccord avec ce que je disais ou du hate en général, on dirait que ça me passait par-dessus la tête puis je suis là juste comme « ah, j'y pensais même pas puis ça me passait ici ». Mais c'est sûr que le plus que ma compagnie grossit, le plus que j'ai une grande audience sur mes plateformes personnelles aussi, il y a encore plus de personnes qui me regardent sur les réseaux sociaux puis ça, ça peut faire qu'il y a plus de gens qui aiment ma plateforme et d'autres gens qui l'aiment pas. Donc c'est sûr que les commentaires de hate grossit en proportion du volume de gens qui me regardent. Je vais pas vous mentir qu'il y a eu des fois que j'ai eu du tonneau de Virgin dans le sens que je voyais un commentaire méchant sur ma vidéo qui disait de quoi par rapport à moi ou par rapport à ce que j'avais dit. J'y pensais. Je continuais ma journée, je faisais mes choses puis j'y pensais toute la journée puis ça me rentrait dans la tête puis là, je m'emballais un petit peu parce que j'étais dans mes pensées puis j'overthinkais par rapport à ça puis j'étais comme « oh my god ». Ça venait m'affecter, ça venait affecter mon mood aussi. Surtout quand je travaillais tout seule à mon bureau puis je pensais à ces commentaires-là, je voyais pas de monde où j'en parlais pas. Exemple, je voyais de quoi passer sur ma page puis là, je tiquette-tu. Je m'enfermais puis je travaillais puis je pensais à ça toute la journée. J'ai réalisé que la meilleure chose à faire quand j'ai du tonneau de Virgin comme ça puis je focus sur un point, on dirait que j'ignore comme la réalité autour de moi. J'ai des bons amis entrepreneurs qui sont tout le temps là à mes côtés. C'est devenu mes meilleurs amis aussi. C'est des filles que je sais que je peux taxer n'importe quand, FaceTime n'importe quand puis leur parler de littéralement tout de ma vie personnelle et du travail puis ils vont être là pour m'écouter puis me parler puis, tu sais, juste être là pour moi. J'ai aussi, tu sais, mes parents et tout ça. J'ai des gens à mon bureau qui travaillent ici qui sont là pour moi. Puis j'ai toujours remarqué que quand j'en parlais avec les autres, ça me sortait de cette tunnel vision-là puis de ce overthinking-là. Donc si vous êtes en train de dealer avec du hate ou juste une énergie négative puis vous commencez à vous re-questionner puis vous êtes anxieux ou vous over-thinkez la situation, je vous encourage fortement à en parler aux autres. Il y a des fois que j'ai parlé d'une situation avec des gens puis ils m'ont fait réaliser des choses que je n'avais même pas perçues par rapport à cette situation-là puis ça m'ouvrait les yeux encore plus puis ça me permettait de sortir de ce petit... Moi, j'appelle ça comme un petit trou noir d'over-thinking dans mes petites pensées à moi toute seule. Ça me rassurait beaucoup. Je trouve que c'est vraiment important d'avoir l'opinion des gens autour de toi qui connaissent aussi toi, ta vérité, ta réalité et tout. Puis moi, je suis le genre de personne que je suis très open-minded dans ma vie. Donc quand il m'arrive quelque chose ou je fais face à une situation, j'ai toujours tendance à vouloir avoir l'opinion des autres pour venir comme voir c'est quoi la perspective des gens par rapport à ce sujet-là dans ma vie, mettons. Puis je suis très réceptive à les commentaires que les gens me donnent. Donc s'ils sont comme « Ouais, ça, mais tu sais... » Ou « Ouais, non, finalement, t'as totalement comme raison » ou « Oui, on voit ça aussi » ou « Non, je pense pas c'est ça. » Je suis très open-minded puis ça m'aide beaucoup à naviguer tout ça parce que c'est pas facile tout le temps gérer ça. Puis ça peut être extrêmement lonely, surtout quand c'est du hate en ligne ou des situations avec les réseaux sociaux, là. C'est pas des personnes qui sont devant toi, c'est des mots avec aucune émotion, avec aucune personne derrière non plus. Donc c'est dur de percevoir tout comme « as it is ». Puis il y a des fois que tu peux comme lire de quoi puis vraiment t'emballer rapidement. Une autre affaire que j'aime beaucoup faire, c'est réaliser qu'il y a des gens qui sont dans des situations beaucoup plus pires que moi. Puis ça, ça s'applique avec vraiment comme tout quand t'es en train de vivre quelque chose. Surtout pour le hate, j'aime vraiment penser à cette situation-là parce que ça me dégage de la pression sur les épaules. Je me dis, les petits commentaires qui sont sous tes vidéos, là, pense à Haley Beaver et Selena Gomez, le gros beef qu'il y a eu avec eux puis Justin. C'est tellement stupide comme situation puis voir qu'il y a autant de buzz autour de ça puis autant de gens sont investis dans cette affaire-là puis ils assument des affaires. Surtout que c'est comme des relations amoureuses puis on saura jamais c'est quoi qui s'est passé like behind closed doors. Je me dis, je peux même pas imaginer eux, l'ampleur de la situation qu'eux, ils ont dû dealer avec puis comme manager comment ça devait être pas facile. Compare-toi des petits commentaires. c'est comme rien. Donc c'est sûr que ça vient comme minimiser un peu parce que quand tu t'emballes, parfois tu vois une situation comme si c'est genre tellement gros puis immense puis c'est plus grand que toi puis là t'es comme oh my god, genre comment je vais dealer avec tout ça puis tout puis tu vois comme si t'as genre l'évresse à affronter devant toi mais quand tu y penses puis tu regardes à côté de toi t'es comme oh my god, c'est vraiment rien. Donc ça donne genre un petit coup de pouce à genre get over it puis être genre c'est tellement pas important genre get a life. Please go get a life. Je veux que vous preniez un moment pour penser à ces personnes-là qui sont pas gentilles, qui veulent créer du drama, ont des intentions négatives parce que excuse-moi, si tu commences à genre nitpick à quelque chose puis tu viens genre confronter des affaires, écrire des facts pour venir faire de la marde parce que c'est littéralement ça. T'es pas bien là, excuse-moi là, comme il y a eu tellement de fois que je scroll en ligne puis je vois des affaires, des situations puis t'es comme oh my god puis tu y penses mais au point d'aller écrire ça sous une vidéo, taguer des gens puis genre faire toute une histoire avec ça, à quel point t'es pas bien avec toi-même? C'est où ces gens-là sont jaloux de quelque chose ou ils veulent genre faire de la marde, mal intentionnée, like good job, genre toi ton but c'était vraiment de comme starter des chicanes puis genre faire de la marde good job, genre le soir tu te couches puis tu te dis genre yes, comme moi j'ai vraiment genre j'ai été brassée de la marde. Please get help for yourself. Juste les gens en général qui font ça, c'est pas pour faire du bien. Toute cette énergie-là qui dégage, first, vont leur revenir d'une autre façon ou d'une autre. Either ils sont malheureux ou ils sont pas heureux ou ils sont en train de déléguer des choses intérieurement puis ils ont besoin de guérir puis genre aller consulter I don't know what. C'est impossible que t'es genre heureux, combler si t'agis de cette façon-là. Puis moi je me dis, en regardant ces personnes-là, genre ça m'aide à percevoir quel genre de personne réagirait de façon tellement intense à une situation encore qu'ils sont même pas involved in. J'ai demandé à mes amis, j'étais comme est-ce que tu réagirais? If you're out here defending yourself in common, c'est parce que either tu te sens genre guilty de quelque chose, either t'es visé, it says it all, so right there t'as ta réponse. Essaye de comme prouver leur point ou se débattre. Quelqu'un qui est bien avec soi-même, radiate dans une énergie positive, focus sur soi-même, qui fait ses choses, mind his own business, investit son temps correctement, aurait même pas l'énergie de venir faire ça. Moi, dans la vie, dans tout ce que je fais, karma, karma, karma. Je me dis quelqu'un qui est prêt à brasser de la marde ou insulter quelqu'un gratuitement. First, ça l'en dit beaucoup sur la personne. Second, that's ugly. Genre, ugly energy, like, get away from me. Je voudrais même pas être amie avec quelqu'un que je sais qui va dans des commentaires pis qui est hate à ce point-là. Pis tous les gens qui sont involved in drama, je veux pas ça dans ma vie pis je m'entoure pas de des gens qui promote toute cette énergie-là pis qui spread ça. Je le savais qu'en faisant un podcast pis en partageant mes idées, mes opinions, je viens d'une famille qui est extrêmement disciplinée, donc j'ai des valeurs qui sont très ancrées, profondes en moi. Ça fait partie de ma personne. Des façons de penser ou des façons d'ajout qui sont très blancs ou noirs. T'sais, y'a pas de gris. Je suis une personne qui est très open-minded, comme j'ai dit, pis je suis prête à écouter les autres et à prendre en considération l'opinion des autres. Mais à la base, c'est très blanc-noir. Je viens de Montréal. Montréal, c'est un endroit qui est vraiment petit. Tout le monde se connaît. Pis c'est petit. C'est très clicky aussi. Je savais que ça allait faire de la controverse, mais je savais pas à quel point. Pis je pense que c'est moi que j'étais innocente de penser ça parce que sur les réseaux sociaux, littéralement, c'est un free-for-all. En postant la dernière épisode, j'ai juste réalisé à quel point les gens sont sensibles, mais surtout à quel point les gens sont... ils vivent pour le drama. Une des choses par rapport à mon podcast, c'est que je ne serais jamais un podcast qui talk shit, raconte des histoires comme scandalous ou des affaires de même. Je veux vraiment garder ça genre self-growth, healing, self-growth advice, how to build a brand, comment genre ambitionner, pis chase ses dreams, pis comment tout le temps s'orienter, pis se garder dans une énergie positive. C'est vraiment un self-growth podcast et un business podcast. Ça ne sera jamais un entertainment, drama, beef, tea, what is the tea, what is the beef, oh, c'est story time, nanana, c'est pas ça. Si vous cherchez ça, allez sur un autre podcast dans leur section de commentaires pour stir up the tea, mais ici, c'est pas mon intention, pis c'est pour ça que dans mon dernier podcast, j'avais parlé de... Dans mon dernier podcast, j'ai parlé, pis je stand complètement mon ground sur les choses que j'ai dites. Vous allez toujours faire face à des gens qui sont pas d'accord avec votre opinion. Même si tu essaies de plaire à tout le monde, tu seras jamais capable de le faire. Ça, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre avec ma business. Pis j'étais vraiment people pleaser dans le passé. On dirait, je voulais vraiment que tout le monde m'aime. J'étais prête à faire n'importe quoi pour que les gens m'apprécient. Pis je m'oubliais aussi beaucoup là-dedans. Pis ma business m'a appris beaucoup de choses que je vais partager dans mes prochains épisodes. Mais je crois que avoir réfléchi m'a fait réaliser il faut toujours que tu choisis toi-même avant les autres. Il faut pas que tu laisses les opinions des autres, les commentaires venir t'affecter parce qu'il va toujours en avoir. Pis ça, c'est hors de ton contrôle. Et si tu essaies de contrôler ça, tu vas verrer complètement folle. C'est comme les gens qui se laissent à un moment donné, il faut juste que tu deviennes un peu comme insensible à ça. Pis il faut juste que tu laisses aller, letting go. C'est définitivement quelque chose que j'ai pas complètement master dans ma vie pis je suis encore en train d'apprendre à gérer. Surtout que ma compagnie grossit pis ma communauté en ligne grossit aussi. Il y a de plus en plus de gens qui voient mon contenu et ça fait place à des gens qui peuvent venir justement spread du hate sur ma page. On dirait j'apprends de plus en plus à me détacher de ça pis juste faire comme « I really don't give a fuck what you say » ça change absolument rien dans ma vie. La chose la plus satisfaisante c'est quand tu « embody » cette énergie-là nonchalante t'as un mur entre toi pis ces gens-là qui talk shit c'est comme tu les regardes et tu te dis comme tu viens juste de gaspiller je sais pas combien de minutes de ta journée ou combien de temps à venir t'investir à écrire ça mais ça va absolument pas changer le contenu que je pose ça va pas changer ma façon de penser pis ça va pas ça bougera absolument aucune heure ici. Pis si tu continues ben tu vas juste te faire bloquer. Donc c'est pas mal ça pour notre deuxième épisode guys merci tellement d'avoir écouté merci à tout le monde qui est allé rate le podcast sur Spotify si vous écoutez Gloss Babe Club dans votre auto ou quand vous êtes en train de faire votre self-care sur Spotify oubliez pas de nous laisser un 5 étoiles ça dans le fond ça nous rate pis ça peut nous propulser dans les rankings pis aussi moi ça me fait tellement plaisir de voir quand vous rankez le podcast il y a déjà plein de gens qui sont allés le rate donc ça me rend tellement heureuse pis ça me motive encore plus à faire d'autres épisodes pour vous. Si vous écoutez sur YouTube n'oubliez pas de liker la vidéo n'oubliez pas de me laisser un commentaire si jamais vous voulez sujet plus spécifique vous pouvez les écrire dans les commentaires pour moi n'oubliez pas de vous abonner aussi à YouTube pour être notifié quand je poste la prochaine épisode je vous aime tellement merci d'avoir écouté et on se voit dans la prochaine épisode dimanche prochain bye